Hellblade, c'est Noir, c'est avertissement, ce jeu propose de représentation de la psychose, des personnes à une expérience de la psychose ainsi que des professionnels en psychiatrie ont participé à leur création. Certaines personnes, d'accord, j'imagine qu'il faut être psychotique pour pouvoir tout lire d'un coup. Alors ils sont tellement fiers de leur jeu qu'ils ont mis le générique au début du jeu, parce que pour les peu de personnes qui ne vont pas aller jusqu'à la fin j'imagine. Alors ça a beaucoup beaucoup parlé aux ectoplasmes, non c'est pas des ectoplasmes, aux zimoplasmes. Les gothiques émaux qui ont la frange dans les yeux, qui sont trop dark, ténébreux, qui prissent à souké tous les trois soirs pour lui ressembler. Mais des émaux, ouais c'est des émaux je crois. Qui pensent qu'ils ont des voix dans leur tête et qu'ils sont trop dark à l'école et tout. En fait ils sont juste cons. Il est long le début, bon après c'est pour mettre dans l'ambiance j'imagine. On s'en fout du générique, le générique tu le fous à la fin. En fait le début il est tellement chiant qu'ils ont décidé de mettre le générique au début, histoire de, bon bah voilà on peut au moins lire quelques lettres. L'actrice aussi par contre elle est cool, elle a un visage atypique en fait, elle est jolie tout en étant très loin des standards de beauté actuelles. Elle a beaucoup de charme, elle est atypique et ça renforce énormément l'héroïne, l'identité de l'héroïne. Et pas un truc générique random copie-paste habituel quoi. Ok. Ça va pour quelqu'un qui a peur on dirai qu'il descend Brooklyn là. Toutipipipipipipipipipipipipipi. Oh la tempête est bien. Je suis chassé comme une motte de loup, ça va, je suis à Châtelet-Léal, il est 23h. Par contre, c'est débile qu'on ne puisse pas accélérer. Ah, j'ai trouvé, j'ai trouvé ! Ah, LB. Attends, je ne peux pas se bouler. Ah non, c'est ma femme qui passe l'aspirateur, finalement. Je croyais que c'était dans le jeu. Je lui ai dit, c'est pour ça qu'elle est psychotique, en fait, on l'a trop forcé à faire le ménage. Et du coup, elle entend des bruits d'aspirateur, de lave-vaisselle, de lave-linge dans la tête, comme ça, en psychotique. Elle cherche quoi ? Je ne sais pas du tout, on ne sait pas. T'es arrivé au début du jeu, donc on ne sait pas ce qui est fou là, on ne sait pas pourquoi elle est là. Elle avait juste écrit que c'était un jeu pour psychotiques, réalisé par des psychiatres spécialistes dans la psychoterie. Celle de son dillon ? Ah ben, c'est l'Indion ! Par contre, c'est quoi cette image ? Je vais où, comme ça, en fait ? Essayez nager. Ah ! Il y a un mur invisible dans l'eau ! Bon, ça doit être dû à la psychiatrie, en fait. Elle ne peut pas se déplacer à plus de plus haut que ça. Il y a un mur psychiatrique qui dit, non, tu ne peux pas avancer. Il y a 5 minutes de jeu au mur invisible. Sur Xbox ? Ouais, je suis sur Xbox. En fait, les voix qu'il y a dans le jeu, ils ont dû faire jouer à des non-gamer, et le public qui était derrière, ils ont dû enregistrer le public. Il y a quoi en bas ? Tiens, vas-y, essaie d'aller en bas ! Oh là là, mais il va avoir peur d'aller là-bas ! En fait, ils ont... En fait, c'est ça, ils ont enregistré le public qui a assisté à la bêta-test. Pourquoi tu m'étonnes que l'actrice a été récompensée pour son jeu d'acteur dans le jeu ? Elle ne devait rien caler ! Donc, jouer quelqu'un qui ne cale rien au scénario et jouer un personnage qui ne cale rien à ce qui se passe, ça fait ton sur ton, donc c'est cool. Elle regarde dans le vide, mais elle regarde tout droit. C'est super bien, c'est vraiment... Bon, on ne peut pas nier le côté artistique du bazar. Bon, ça sert à quoi d'avoir le M de Batman, là ? Par contre, il fait toujours bon cet enjeu, et on a eu un petit rayon de soleil, c'était agréable, et là, c'est fini, on est en Bretagne, quoi. Mais alors... Sa démarche de base casse toute l'immersion. Oh là là, je suis psychotique, je fais un truc merveilleux. Et après, c'est Satur'day Night Fever. Enfin, je ne vais pas chanter la musique de Satur'day Night Fever. Vous avez compris l'idée, ça casse toute l'immersion. Ce n'est pas une démarche psychotique qui a peur d'aller dans un endroit, quoi. Que le combat commence... Ah, parce qu'il y a des bassons ! C'est magnifique de faire des univers où tu ne te piches rien à ce qui se passe, c'est une histoire de dire... Tu peux même pas avoir de la pitié pour elle, tu sais pas ce qui se passe. En vrai, parce qu'il y a des bassons, en vrai, parce qu'il y a des bassons... Ah, attends, mais explique-moi les boutons ! Ok, on fait B, garde. Oh, carrément, coup de pied, à la brousselée ! Ok, on y va. Oh, terrible ! Terrible, on peut même courir ! Oh, il est terrible ! Oh, le système de combat, il est terrible ! Tiens, biatch ! Oh, terrible ! Il a le coup spécial du... Achille ! Aïe ! On la baffe ! Oh, la bitch, là ! Si la pourriture atteint la tête de Sinua, la quête est terminée. Ah, ok, d'accord, donc je ne dois pas mourir plusieurs fois. Et on se soigne comment ? Et tout progresse, c'est perdu. Quoi ? Quoi ? Si je meurs plusieurs fois, plein de fois, je... Ta gueule ? Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je peux faire descendre le pont ? Pourquoi j'ai des voix de femmes dans ma tête ? C'est vrai, c'est juste... Oh, ouais, c'est... C'est des nanas, c'est... C'est des nanas... Merde, comment il faut faire ? Eh bien, pousse la porte, ça va s'ouvrir. Vas-y, pousse, pousse ! Ouais, on a réussi ! On est des femmes trop intelligentes ! En fait, c'est God of War, on est version femme. Elle est portée de faire 480 kilos, mais elle est poussée. Ah, wow, c'est joli, ça. Ce script est mal réglé qui n'est pas prévu pour ça. Ah, merde. Bon, ça fait 30 minutes de jeu, ça fait 4 fois le même puzzle. C'est magnifique. Mais fermez-la, j'entends pas la chanson ! C'est moi ou l'arbre, il a des yeux, là ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, la forêt, il m'observe pour de vrai, en fait ! Oh, c'est dégueulasse ! C'est creepy ! Le son, il vient du mur. Qu'est-ce que je fasse ? C'est juste le mec, il a besoin d'une isopahine, quoi. Ah, c'est ça ! Qu'est-ce que c'est, c'est ça ? Mais qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Je suis censé faire quoi avec ça ? C'est toi qui le gargarise, là ? Ah, mais si, il y a un monsieur ! Ah non, c'est bien des vrais mecs, mais quand ils font Kagebushin no Jutsu, ils disparaissent en mode épouvantail, à la place de maître une bûche, c'est des épouvantails. Ah, mon pied ! Non, ça va pas, là. Rachet ! Rachet ! N'importe quoi ! Raté ! Pourquoi je dis rachet ? Ah, rachet ! Oh, dans les dalles. Et comme par hasard, on tape que des mecs, par contre, il n'y a pas de guerrier nana qu'on affronte, non, non. On est une nana, il faut qu'on affronte des mecs. J'ai une garde ou pas ? Oh putain, j'ai une garde ! Oh, j'ai un combo... Oh oui ! Oh, c'est magnifique, je vais le refaire, je vais le refaire. Vas-y, frappe-moi. Ah oui, non, mais par contre, pas sur les gros coups, sur les petits coups. Ah d'accord, il faut le faire hyper bien, laisse tomber. D'accord. Ah, il y a une porte... On peut y aller, là ? Putain, mais genre... Ça, c'est chiant. C'est une rigidité avec des murs invisibles et des obstacles bloquants qui ne devraient plus exister en 2018. C'est ça la psychiatrie des gens, en fait ? Ils n'aiment pas aligner des trucs ? D'accord, je peux me concentrer, j'ai l'oreille musicale pour suivre un mec qui passe son temps à roter. Ah, par contre, là, je peux tomber, d'accord. C'est hyper mal fait, comment c'est tombé, mais c'est pas grave. En plus, j'ai vu, il n'y a que des voix de nana qui dit « Oh, qu'est-ce qu'il va faire ? Comment elle ouvre la porte ? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il va... Oh là là, on est bloqué ? » Par contre, les vraies histoires profondes et intelligentes sont racontées par des mecs. Enfin, moi, c'est le jeu. Parce que tu vois, là, elle ne peut pas monter, hein ? Non, non, non. Les mecs du level design, quitte à faire des choses improbables et vous dire « Non, mais on ne va pas pouvoir... » Faites le mur un peu plus haut et là, ok, je me dis « Bon, ben, elle ne peut pas monter. C'est pas le jeu Gauthier de HB. » Ah ouais, c'est son jeu préféré de 2017. Eh, 2018, pardon. Parce qu'évidemment, là, c'est beaucoup trop compliqué, tu vois. Ça, c'est le genre de truc qui me sort totalement de l'univers et qui est tellement con. Ça va pas dire que le level designer s'est dit « On va mettre un peu plus de rochers, peut-être que... » Ah, ils l'ont invité à un feast. C'est sympa. Eh, mais il y en a plus que trois, là. Qu'est-ce qu'il y a qui lui prend le cul ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, il y a vraiment quelqu'un qui lui prend le cul. Ok, c'est le boss. Wouh ! Ouais, calme, 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 calme ! Eh, chacun son tour ! Wouhou ! Wouhou ! Oh, terrible ! La téléportation avec l'éclair, c'est que... Ah ouais, carrément, il y a des projectiles ! Aïe, 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 aïe ! Il m'a fait mal, ce con. Ah, parce qu'en plus, il fout ce Roda. Ok. Ok, donc c'était... On est d'accord. Ah, carrément, le mec, il se prend pour bison, quoi. Oh, pouf, qu'il m'a envoyé dans la chienne. Ah, je peux lui renvoyer dans la gueule ! On est d'accord, c'était du bullshit à quoi il disait que si on perdait, la sauvegarde se disparaissait. Où est-ce que j'ai mis ? Ah, il y a un truc qui se charge dans ma tablette derrière. Qu'est-ce qu'il se faisait ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je l'ai tué ? Mais c'est moi qui l'active ou... Pourquoi il est à poil, maintenant ? Oh ! Terrible ! Oh, je l'ai biatché. Trois ! T'es sérieux ? Mais c'est Dark Souls ou ça se passe comment, là ? Mais il est en ombre ! Je fais quoi ? Ah, focus ! Faut que je me focus pour le... Oups ! Pouah ! D'accord. D'accord, ça c'est RT en fait. En fait, j'appuyais sur RT sans faire exprès tout à l'heure tellement j'ai les ongles longs. Faut peut-être que je me... Que je me coupe les ongles. Oh, il va mourir, oui ! Oh, ça y est ! Oh ! Eh, sympa pour un premier boss. Les combats sont vraiment super sympas, par contre. Aussi dur qu'un Dark Souls ? Non, moins dur qu'un Dark Souls parce que le gameplay est beaucoup plus organique et fluide. Ici, Dark Souls, il est juste dur. Parce que le gameplay est hyper lourdingue comme un tank. Je vais pas devoir me retaper tout le chemin à l'inverse. Comment rallonger artificiellement la durée de vie ? Se retaper tout le niveau vide dans l'autre sens. Il y a ma mère encore derrière là. Maman, tu mouilles ? Ah oui, on peut lui parler. Encore la bastou. Ouais, mais d'où tu viens ? Mais tu t'es pris pour Rambo ou quoi ? Ah, vu que c'est le dieu du feu, ça va être une succession d'arènes à mon avis. Parce qu'évidemment, ils ont pas d'idées à faire. Ah ouais ! Oh, ils ont pas d'idées à faire comme puzzle avec du feu. Jean, elle se protège maintenant. Moi aussi, je me protège. Oh là là, ces esquives. Parfaitement millimétrées. Oh, celui-là, il est moins millimétré celui-là. Je me vois pas, caméra 1. Caméra 2. Mais je vois pas ce que vient foutre ici les conseils de psychiatres pour la psychose. Je vois pas ce qu'ils viennent foutre là. C'est juste une histoire d'une nana qui doit traverser les sept enfers de Dante pour sauver son amour, je crois, ou un truc comme ça. Comment je vais guetter ce roux ? Elle m'a guetté le trou. C'est mou ce jeu ? Oh là là, t'as pas idée. On dirait moi devant ma IT. Mou, peut-être que mou. Ça commence à me broyer les couilles. Non mais c'est un jeu d'objets cachés. Même dans les jeux d'objets cachés, c'est mieux fait. Je veux pas dire, mais la névrose, ça existe chez les hommes ? Non, c'est juste seulement chez les hommes qui sont forcés à faire la vaisselle et les tâches ménagères. Sinon, on est tous à peu près normalement constitués. Ou alors ils sont névrosés à cause de leur femme. Ce qui est tout à fait possible. Bon, en gros, c'est trois puzzles, un combat. Trois puzzles, un combat. Trois puzzles, un combat. Trois puzzles, un combat. Mais le problème, c'est que c'est toujours le même puzzle. Toujours le même puzzle. Toujours le même puzzle. Et accessoirement, toujours le même combat. Toujours le même combat. Toujours le même combat. Mais au moins, dans le combat, il y a un peu d'activité et il y a du challenge. C'est quoi cette boîte à meufs ? Vous l'entendez ? La boîte à meufs qui fait... Oh là là, il y a trois symboles à chercher maintenant. Oh là là, trouve la porte, trouve la truc. Trouve trois symboles dans la forêt. Trouve la porte, trouve la truc. Trouve trois symboles dans la forêt. Écoute des nanas qui te parlent. Trouve la porte, trouve le symbole dans la forêt. Écoute des nanas qui te causent. Trouve la porte, trouve la... Oh ! Sérieux, je suis à combien de genre de jeu, là ? Sinon, si tu devais en dire du bien, même en forçant un peu, tu dirais quoi ? Elle est bonne. L'héroïne a beaucoup de charme. Le travail d'acteur est très sympa. Le système de combat est plutôt intéressant. Et le setup est sympa. C'est cool, les vikings et tout. Bon, voilà, quoi. Ça fait que deux heures que je joue ? C'est pas possible. J'ai l'impression que ça fait huit heures. Enfin, peut-être pas huit heures, mais quatre heures. Bon, quatre bonheurs. Que je suis dessus, là. Mais si, c'est un P, il est là, le P. Valide-moi ce putain de P. En plus, il m'insulte, le jeu, un XPD, quoi. C'est quoi, après, au dernier niveau ? Il faut trouver 84 symboles et 24 flammes. En fait, je meurs à chacun de niveau chez Jenny. Pourquoi j'ai une grosse couille, là ? Non, mais il a une poutre de Bamako en gu... Bah, je suis mort. Il a une poutre de Bamako en guise d'arme, quoi. Je fais quoi, moi, avec ça ? Oh la vache, comparé au Dieu des Illusions. Comment je l'ai déboîté, Sarah, ce livre ? En fait, ce jeu, c'est le God of War des émaux. Et c'est pas parce que tu lis un texte en le chuchotant que ça y est, t'es trop un artiste. C'est trop profond, ce que tu dis. Oh, puis ce truc où tu dois retaper le niveau dans l'autre sens, c'est d'une débilité. Mais d'une débilité, mais d'une force. Et pourquoi j'ai peur ? Il vient de déboîter je sais pas combien de gars et de démonter deux dieux. Et là, d'un coup, elle a super peur. Alors qu'elle marche comme si elle était broncline, il y a deux secondes. Je crois qu'il a besoin d'un agricole, là, le mec. Moi, c'est ça. C'est vraiment de la fanfiction d'hémophile. De Weeabo qui se croit trop dark à 13 ans, en fait. Et c'est vraiment ça. C'est rare de la branlette. C'est de la branlette. Oui, il y a quand même des jolis plans de caméra. Il y a des jolis moments artistiques. C'est très joli, là. Joli travail d'acteur, d'actrice. Par contre, ils auraient pu faire un film à la place. Ou mettre des puzzles intéressants. Ou une histoire intéressante. Parce que des... Des nanas qui se lamentent sur leur sort. C'est bon. Overdose, quoi. Les mecs aussi, c'est pareil. Les mecs qui se lamentent sur leur sort. Overdose. Ce qui est très typique des mangas. T'as regardé, Naruto. Et tous ces mangas jeunes. Les mecs... Les mecs, ils se lamentent non-stop sur leur sort. Alors qu'en fait, ils ont tout pour réussir. Mais t'as l'air gros... D'accord, je suis mort. Oh oui ! Merci les voix. Là, au moins, vous servez à quelque chose, quoi. Oh, vas-y. Il faut trouver trois symboles. Magnifique. Quel, quel... Ça, c'est typiquement le genre de jeu. C'est pas des gamers qui... C'est pas des gamers qui font des jeux vidéo. C'est... Les mecs qui... Je sais pas, des artistes qui... T'as vu, je suis trop in. C'est à la mode de travailler dans les jeux vidéo. Mais moi, je le fais dans la manière artistique et tout. C'est les mecs qui vont faire du squash l'après-midi avec des polos roses autour de leurs épaules. Bon, attention, artistique. Les trois symboles ont été trouvés avec le même objet dans le... Avec le même objet dans le décor, mais sous trois perspectives différentes. Les mecs, ils doivent tellement être fiers. Ils ont dû se faire... En tant que vœu, je t'invite au resto. La source des ténèbres. Rencontrer est là pour la première fois. J'adore les succès qui te spoil. C'est magnifique. On n'y croit pas une seconde, en fait. C'est le problème, la dissonance. La dissonance énorme dans le contexte. On n'y croit pas une seule seconde entre les phases où elle est ultra badass à dévoiter des ennemis et 30 secondes après, elle a super peur. Elle se dit « Je vais y arriver. » Enfin, pas comme ça, mais tu as compris. Et cette dissonance dans l'écriture du personnage te sort totalement. C'est complètement débile. On dirait qu'elle a ses règles, mais toutes les 20 minutes. Et là, on va se taper 30 secondes de branlotte. Ah, c'est moi qui parle avec ces doigts-là ? J'ai de la lysopéine, t'en veux ? En fait, je suis Gollum. On dirait moi qui joue au jeu, là. Pourquoi continuer ? Ce jeu est tellement horrible, les nuls. Un peu la Metal Gear Solid. Tu sais, tu joues 15 minutes et après, tu as 1h45 de cinématique. Puis tu rejoues 15 minutes et tu as 1h45 de cinématique. Meilleur jeu de la planète ! T'es trop bien ! Alors, je me suis cuturisé la tête, mais j'ai mal au ventre. Elle a ses règles, en fait. En fait, ce jeu, c'est ce qu'une femme vit pendant la période de ses règles. C'est pour alerter les hommes que l'égalité des sexes est un peu plus compliquée que prévu. Tant que nous, on ne vivra pas ça, on ne saura pas ce que c'est d'être une femme. Et maintenant, on le vit puisqu'on a ce magnifique jeu. Avec des vagues qui rament. Vas-y, je vais me noyer. J'en ai marre d'être joué. Et ben non, il y a un mur invisible. Pourquoi tu me fais venir sur la plage si c'est juste pour me faire faire un mur invisible ? Et les voix, elles servent à quoi ? En combat, à la limite, elles servent. Attention, t'as quelqu'un derrière toi ! Mais tout le reste du temps ! Et casse plus l'ambiance qu'autre chose. Laisse-moi profiter de l'ambiance. Laisse-moi profiter de l'ambiance lourde. Laisse-moi m'immerger dans ce contexte. Dans ces mini-vers, arrêtez de me causer, ça sert à rien. Ça casse l'immersion, ça casse l'univers, ça casse l'ambiance. Vous êtes juste casse-couille. En fait, c'est ça, c'est un jeu. C'est un jeu de nana. Tu regardes ton film, t'es à fond dedans. Ta femme, elle va jamais attendre les pubs pour te parler de trucs que t'en as rien à battre. Non, non, elle va venir... Ou pendant qu'il se passe rien dans le film. Non, elle va venir pile quand il y a une scène importante, pile quand il y a une putain de scène d'action, elle va te venir gonfler avec des trucs qui te servent à rien. Et t'as celui-ci, tu peux pas attendre deux minutes, elle va le prendre mal. C'est exactement pareil. En fait, ce jeu, ça te fait comprendre la frustration, quoi. C'est un truc de... Coupe le son, sinon... Bah non, non, parce que c'est pensé dans le jeu. Donc je veux vivre l'expérience du jeu comme elle a été pensée. Je t'adore, tu me fais trop horaire. J'espère que tu ne souffres pas trop. Je vais y survivre, je vais y survivre. Oh, une porte ! Oh, je vais devoir chercher des symboles. Elle a des petits allaitements qui sont assez sympas. Ça laisse parler l'imagination. Je suis Maximus Platypus. Enfin, voilà, vous avez pigé la référence. Elle aime bien la musique, là. La musique de la fille strange. Là, en fait, elle parle avec ses lèvres du bas. Elle s'appelle Grammer. La Grammer peut tuer les dieux. Je suis particulier, mais qui est vraiment joli. Oh, ce regard caméra qui est parce qu'elle parle aux joueurs, en fait. Les petits collégiens, ils ont dû être tellement touchés et tellement envahis par une mission divine. T'as, c'est vraiment joli. Par contre, c'est vrai, il y a des plans qui sont magnifiques. J'adore le look de l'héroïne. Ça, le look de l'héroïne, par contre, il est magnifique. Je lui ai parlé à ce qu'elle a vu, ça ne me dit rien. C'est le jeu qui est creepy. Par contre, il est beau. En fait, c'est un jeu en ASMR. J'aurais dû faire tout le jeu comme ça. Il paraît que c'est super kiffé, là, ASMR. Que les collégiens, les épiceuses, ça s'adore que ça. Que ça les détend, l'ASMR. Plutôt que de leur foutre un coup de poule dans les... Oui, oui, oui. Ça les détend, je comprends pas. L'ASMR, je comprends pas. Chercher des symboles, ça faisait longtemps, tiens. Ah, il y en a un, là. Ok, c'est ça, ok. Oh là ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, putain, il m'a fait peur. Ah, putain, il m'a tué. Ah, il m'a tué. Ah, c'est direct. Ah, parce qu'en plus, il casse les murs. Mais non, mais c'est pas possible. Il cheat. Ah, l'autre, il est là. Ah, mon cœur. Oh, tu m'as fait peur. Mais ça va pas de me faire peur comme ça. Tu fais, ah, trouve une porte, trouve trois puzzles, trouve une porte, trouve trois symboles, trouve une porte, trouve trois symboles, trouve une porte, trouve... Ah, il y a des combats. Trouve une porte, trouve trois symboles, trouve... C'est... Ouais, le setup nordique est très sympa. Mais alors, le truc autour, au secours, il y avait de largement mieux à faire. Regarde comment c'est beau. C'est super beau, c'est super marrant. Tu dois courir derrière ces lignons, là. Tu sais même pas pourquoi. Tu sais même pas si t'es mort, si t'es vivant, si t'es fantôme, t'as un bras qui se noircise. On va chanter Black or White dans deux niveaux, là, c'est... Oh là là, faut trouver un symbole ! Ça fait trop longtemps ! T'en as rien à battre de ce que le mec parle, t'en as rien à battre de ce que les nanas parle, t'en as rien à battre de ce qu'elle vit, t'en as rien à battre. C'est hallucinant de foirer un jeu comme ça. Et t'as les autres, ouais, 18 sur 20, c'est magnifique, c'est le meilleur jeu de la planète et tout. Et après, ils se disent, ouais, arrête avec un gros rageux et tout. En fait, je crois que c'est... Plus je vieillis, plus j'en ai marre des pisseurs. Et après, je me dis, mais c'est pas possible, j'étais pas une pisseuse pareille quand j'avais 12-13 ans. J'espère pas ! Ou alors j'ai une mémoire sélective. Ils sont pas pris pour un autiste... Si, c'est ça, j'ai l'impression d'être un... En fait, c'est pas un autiste, j'ai l'impression d'être une nana. Enfin, ils doivent se dire, non mais t'inquiète pas, 6 heures, toujours le même puzzle, c'est bon, ça va le faire. Y'a pas de soucis là-dessus. Y'a pas me dire qu'ils ont pas pu se prendre un café et une demi-heure et réfléchir à des puzzles un peu plus variés ou de varier au moins un puzzle ou deux puzzles, de faire d'une variante, quoi. Aberrante, et vas-y, je dois retrouver des symboles. Oh, tu fais que ça ! Une porte trouve des symboles dans le décor, 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 une porte... Oh, au secours ! C'est répétitif, mais j'ai adoré. Bah, tant mieux si t'as adoré, franchement, vraiment, tant mieux si t'as adoré. Ça manque cruellement... C'est même pas histoire de répétitif, mais j'aurais pu varier un micro minimum de varier un micro minimum. Ça a l'air chiant à mourir à regarder, en tout cas. C'est chiant à mourir à jouer aussi, je te rassure. Et là, d'un coup, t'arrives dans un appart à New York. Et là, le jeu Beach Slap, twist, plot twist, incroyable. Ça aurait été tellement fun. Dans Alan White, il y a un passage comme ça, qui est vraiment monstrueux d'ailleurs, il est vachement bien foutu. Perso, je me suis assoupi. Ça peut être aussi un bon jeu, mais c'est un jeu qui te permet de t'endormir tranquillement. Ça peut être cool aussi. Le fun ! Je sais pas si vous vous imaginez, Fragment of Him. Et plus fun, plus intéressant. Et pourtant, c'est en image par image, quasiment. Le conseil de, si tu la vois pas, elle te voit pas, ça marche pas trop bien, ce genre de truc. Je suis invisible quand personne me regarde. Et que je ferme les yeux. C'est dans les mystery men. Si vous cherchez, allez regarder ce film, c'est un putain de chef-d'oeuvre qui en existe comme rarement. Et c'est meilleur que la Justice League. Beaucoup meilleur. Les mystery men. Ah bah mon pauvre William, si tu t'étais assoupi, là, t'es en train de ronfler, j'imagine. Qu'est-ce que c'est chiant, ce passage ? J'ai perdu 4 dixièmes à chaque oeil avec ce niveau. Ah la con, là. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un mec qui marche en... Qui fait le pont et c'est cette esticule qui gompe. Ça sent la mort. Non, c'est le jeu, ça. C'est l'enfer des pêcheurs à l'envers. C'est quoi le concept, bordel de merde ? Au moins, ça te fait gagner des trophées. Tu sais, je suis pas spécialement un chasseur de trophées, donc... Je les exhiberais pas comme une fierté. T'as vu, j'ai des trophées, donc... Oh la transition. Ouais, je tire des lasers avec ça ou pas ? Si c'est bleu, c'est qu'il y a des orques à proximité. Oh, les effets de combat sont vraiment magnifiques. Même si c'est très répétitif, les mouvements sont assez jolis pour pas s'enlacer, en fait. Ouh ! On est dans un jeu, les gars, on est dans un jeu. Oh, terrible ! Oh ! Ah ouais, là, par contre, côté artistique, là, ouais, là, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. T'as l'impression d'être à Barbès, là. T'as l'intérêt d'avoir les mains dans les poches, là, sinon ton portefeuille disparaît à la vitesse de l'écart. Le catchman de Rancy, c'est à peu près pareil. Quand tu vas chercher le tramway, on est à peu près dans le même univers. Tu sais que c'est magnifique parce que d'un coup, je cours plus, tu vois, je profite. Qu'est-ce qui s'est passé quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait, la caméra ? J'ai rien qu'elle ait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais non, mais attends, on laisse pas réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé, la caméra ? J'ai rien compliqué. Oh là là, le monsieur le gros ! Oh, magnifique ! Oh, magnifique ! Putain ! Avec la musique, c'est magnifique. Là, il y a du jeu, là, il y a de la tension, il y a quelque chose. Là, les voix, elle s'arrête avec quelque chose, là, tu vois, le « Don't give up », là, il était magnifique. Oh, je les ai eus. Magnifique ce combat ! Ah d'accord, en fait, ma mère, elle est en train de se faire gangbang partout, ça, en fait, c'est un record de gangbang. Elle est magnifique, la scène, là, avec le design des méchants, le feu de l'enfer, là, le « Merde ! » Artistiquement, c'est incroyable. La photographie, elle est magistrale. Avec les arrêts sur images, des contres et tout, c'est magistrale. Oh, je l'infinise, elle a fort honor. Oh, c'est bon, les gars, au bouclier, ils existent plus. Ouais ! Je l'ai eue. J'espère qu'il y a un checkpoint. Oh, ça, c'est bien fait, là, c'est bien fait, là, c'est bien fait. La torche ! Il ne faut pas passer la torche par au-dessus, tu passes une main, tu passes l'autre, tu passes l'autre main, et comme ça, la torche, elle reste allumée, espèce de bandouille, espèce de gonzesse. Oh, joli ! Ça, c'est une belle ruine à trouver. Celle-là, elle est jolie. C'est quoi ces droits ? Oh, putain, tu viens d'où, toi ? Oh, putain, je suis... Je suis... Je suis... Comment on appelle ça ? Star Wars, je suis un Jedi. Oh, je l'ai Jediisé, la scène, là, c'était magnifique. Ah, le jeu, il commence après 4 heures de jeu, quoi. Là, il y a des trucs intéressants. Oh, putain, t'es gros, toi. Pourquoi la Beast, elle déteste la lumière ? Et pourquoi ma torche s'est éteinte ? Et pourquoi elle a des phares rouges ? Pourquoi le pont, il se casse ? Ah, tiens, maintenant, il s'est sauté. Aïe. J'ai perdu quoi ? C'est pas mieux ? Mais, mais non. Il a un peu de mal, des fois, le goût. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Il y a des arrêts sur l'image, des ralentissements qui sont vraiment très jolis. Ok. Bonjour. Ça se bat comment, ce truc ? Crache des ténèbres. Oh là là, c'est trop bien fait. Esthétiquement, artistiquement. Oh là là, artistiquement, c'est magnifique. Oh là là, c'est cinématographique, c'est magnifique. Oui, biatch. Pas deux fois. Oh là là, magnifique. On le voit de moins en moins. Ah là, je suis dans les ténèbres. Oh, c'est un train qui passe, quoi. Je vois rien. Oh, t'es sérieux ? Dans le noir total ? Juste au son ? Mais c'est pas Blind Legend. Oui, je l'ai eu. Oui, oui, je l'ai eu. Dont t'es la bête. Battez, Fain Rire. Ah, c'était Fain Rire. Est-ce qu'on vient relève bien le niveau des puzzles ? Ouais, totalement, totalement, totalement. Parce que là, il est cool. Là, le jeu est cool. Depuis les Enfers, là, je m'amuse bien. Même s'il y a cherché quelques puzzles et tout. Là, on est dans l'ambiance. Ça m'a fait peur. Merci pour le follow, Elder. Oh comment elle dit aux joueurs, the final battle et elle regarde les yeux dans les joueurs, yes it is. C'est cool, c'est vraiment cool. Là j'avoue c'est cool, le brisage de quatrième mur il te bitch-slappe bien. Il y en a une qui n'est pas allumée ça me stresse. Je suis de gauche il est éteint. Ouah t'es sérieux là ? Quoi ? Ils sont combien là ? Là voilà ça y est, elle commence à être attachante l'héroïne, on a envie de se battre avec elle, on sent le courage et tout qu'il monte. Quoi ? Quoi ? Ohlala ! Oh ce réflexe de ouf ! Ah d'accord c'est un boss rush. La musique est cool, ouais ouais l'ambiance est vraiment cool. Là franchement là je suis très très content de la deuxième partie du jeu. La première partie du jeu est dégueulasse, la deuxième partie du jeu elle est exceptionnelle, exceptionnelle. Ha ha ! Oh ce triple cancel que je vais balancer dans la gel ! Ah bah d'où le titre du jeu, Hellblade c'est nous un sacrifice. En fait le titre du jeu spoil la fin, c'est drôle. Ah merde c'est moi aussi les ténèbres ! Ah bah oui c'est vrai que c'était ma voix au moment et oui. C'est fou hein, ça c'est ce que ressent une nana quand elle se fait larguer après une amourette de 15 jours. On est à peu près dans le même état. On a l'impression d'avoir vécu un truc wow ! Alors que le mec il s'ouvre une bière, il se met devant un bon film ou devant une bonne console et puis on en retrouvera. Moi qui comptais pas l'acheter maintenant j'ai même plus envie d'y jouer. Ha ha ! Voilà c'était Hellblade Senua's Sacrifice. Il y a des très très bons moments hein ! Mais beaucoup trop peu comparé aux très très mauvais moments ! C'est ce qu'on peut en garder. C'est ce que je peux en garder comme avis quoi. Sur ce je vous dis bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.